Moi, quand je pense au Bataclan, je pense à cette jeune fille blonde avec un haut blanc allongé près du bar à côté de l'escalier et que j'ai enjambé plein de fois et que je ne connais pas, je ne connaîtrai jamais. Quand on arrive sur place, on sait à peu près ce qui s'est passé, mais on ne s'attend pas à... Même autour du Bataclan, vous avez des victimes qui ont déjà été sorties, qui sont allongées au sol, qui sont blessées, qui crient. Vous avez des personnes qui sont décédées devant le Bataclan. Et quand vous vous rapprochez de l'entrée, vous avez des personnes qui sont sorties, qui sortent, qui ont des visages arrachés, des morceaux de bras qui vont manquer, du sang, des gens qui crient. C'est ça que vous prenez en pleine face, ce n'est peut-être pas vraiment le mot qu'il faut dire. De plein fouet. De plein fouet, vous prenez plein de fouet et pour lequel vous n'êtes pas totalement préparé et qui vous fait tout de suite dire que là, effectivement, on est sur quelque chose hors du commun et qu'on est sur quelque chose de très, très grave et dehors du commun. Quelle est la première image qui vous frappe ? S'il y a vraiment une image qui me frappe, qui m'est restée et qui me restera, je pense souvent, c'est une... Je pense que c'est une jeune fille parce que je n'ai jamais vraiment vu son visage qui était allongée près du bar. Vous voyez, même là, j'ai toujours du mal à en parler. Il était allongé près du bar. Je n'ai jamais vu son visage parce qu'elle était allongée sur le ventre. Elle était décédée. Et cette jeune fille, j'ai dû l'enchambé je ne sais pas combien de fois parce qu'on a fait des allers-retours. Là, on a passé une première fois. Puis après, quand il a fallu faire sortir les otages, on est ressortis, on est rentrés après l'assaut, tout ça. Et j'ai enjambé cette jeune fille je ne sais pas combien de fois. Je ne saurais jamais son nom. Je ne sais pas qui c'était. Mais c'est l'image qui m'a marquée, qui me marquera, je pense, tout le temps. Moi, quand je pense au Bataclan, je pense à cette jeune fille blonde avec un haut blanc allongé près du bar, à côté de l'escalier et que j'ai enjambé plein de fois et que je ne connais pas, je ne connaîtrai jamais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui vous fait tenir ? C'est la mission ? Alors à ce moment-là, c'est la mission. La BRI, c'est beaucoup d'exercices. Donc, les collègues, les opérateurs sont très exercés. Donc, quand on arrive, on ne se pose pas vraiment ce genre de questions. Après, je pense que chacun a son ressenti. On peut en avoir discuté avec des collègues. Certains collègues vont dire que ce qui les a marqués, c'est l'odeur. D'autres, c'est le bruit. Moi, par exemple, je n'ai pas de notion d'odeur ni de notion de bruit. Quand je repense à notre arrivée, à la progression, pour moi, tout se passe en silence. Alors qu'il y avait des bruits, il y avait une odeur, mais je n'ai pas de souvenirs. Pour moi, tout se passe en silence. Donc, ça dépend vraiment du ressenti des personnes. Pour moi, tout se passe en silence. Ce qui nous fait tenir, oui, c'est l'adrénaline. C'est d'être dans l'action. Donc, on n'a pas vraiment le temps de se poser de questions. Et c'est après, quand on se pose, après qu'on se dit qu'on y pense. Mais il y a tellement de choses à faire quand on arrive. Surtout pour... Moi, j'étais chef de l'équipe technique. Donc, quand je suis arrivé, il fallait dispatcher l'effectif, donner des missions. Quand on rentre, que l'assaut vient d'être donné, après, on se met en contact avec le chef du groupe d'assaut. Il y a la progression pour retrouver tous les otages, pour sécuriser les lieux, etc. Donc, on ne se pose pas vraiment les questions. C'est vraiment après qu'on réfléchit à ce qui s'est passé et qu'on revoit un peu ce qui s'est passé. C'est important pour vous qu'il ait lieu, ce procès ? C'est important surtout pour les victimes, les parents des victimes. Et puis, oui, c'est important pour... Oui, c'est important. Qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce que j'en attends ? La vérité, je pense... On ne le saura vraiment jamais. Mais non, je ne saurais pas vous dire ce que j'en attends vraiment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, après cette épreuve ? Moi, je voudrais que les gens comprennent et rendent hommage au courage des collègues de la colonne d'assaut, dont je n'étais pas, je précise, qui sont rentrés, qui ont franchi cette porte en sachant que peut-être ils ne reviendraient pas. Et aucun d'entre eux n'a fait marche arrière, aucun d'entre eux n'a ralenti. Là, quand ils sont rentrés, ils sont tous rentrés. C'est quelque chose que moi, je tiens à souligner parce qu'il faut un courage énorme et ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada